5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'inspection normale, parce que peu importe comment tu es habitué de lancer tes fusées ou déconstruire, il faut tout le temps que quelqu'un te vérifie. Peu importe, même ceux-là qui sont de niveau supérieur, ils seront vérifiés par un autre tout le temps. Fait que j'ai passé à l'inspection, le moteur va être assez puissant, c'est tout dangereux, fait que c'est comme une espèce de vérification sommaire. L'âge est là, OK. C'est le début de notre saison, on appelle ça « Fusée fête », c'est notre activité du printemps. Ça fait quelques mois que personne ne s'est pas vue, c'est la grande rencontre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Puis on a aussi la participation de beaucoup d'universités qui viennent et participent à des concours aux États-Unis en juin. Ça fait que ça leur permet aussi de nettester certains équipements et de venir lancer pour le plaisir aussi. Il y a une association ici au Québec qui existe? Oui, c'est un club en fait, c'est le Club québécois de fusée onautique, qu'on est affilié au Club canadien, qui lui s'occupe de tout ce qui est la réglementation avec le gouvernement canadien. Oui, parce que tout ça est encadré. Oui, et très réglementé, il y a des niveaux de certification. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont passer certaines certifications, des examens écrits et des vols qu'il faut que soient réussis. Justement, le club, qu'est-ce que ça permet de développer ici au Québec? Bien, avec les étudiants surtout, on a développé une expertise, puis on les aide, on les aide dans leur cheminement. Ça leur donne de la pratique aussi. On les supporte techniquement, on les supporte aussi avec l'équipement de lancement. Ça fait que ça leur a permis dans les dernières années de remporter à plusieurs reprises beaucoup de trophées aux États-Unis devant des plus grandes écoles américaines. Le Québec, c'est très, très, très placé. On peut lancer ici parce que les propriétaires nous donnent la permission. Sans Dieu, on ne devrait pas lancer parce qu'il n'y a jamais de terrain assez grand pour lancer. Donc ici, dans la région, on a 7-8 propriétaires qui nous permettent de lancer sur leur terrain. La municipalité aussi. Dans d'autres régions, on a jusqu'à 19 propriétaires qui nous donnent la permission pour lancer. C'est grâce à eux qu'on a des espaces pour lancer de façon sécuritaire au Québec. Je suis en compagnie de l'École Polytechnique. Comment vous avez vécu ce matin? Justement, vous avez eu un lancement. Comment ça s'est passé? En fait, on a fait un essai de faire nos vols de certification ce matin. Ça s'est relativement bien passé malgré le petit pépin. J'ai eu une corde de parachute qui s'est brisée. Mais la fusée a ratterri sans trop de problèmes. Elle est intacte. Ça fait que je vais pouvoir la relancer cet après-midi une deuxième fois pour faire une autre certification encore. En fait, ça nous permet de se préparer justement pour la compétition. Ça nous permet de tester des composantes. Comme par exemple, présentement, on est en train de tester des composantes électroniques qu'on va réutiliser potentiellement en vol. Puis, ça permet aussi d'avoir de l'expérience, d'acquérir d'expérience, de lancer des fusées, de fabriquer des fusées. Puis, de les opérer. Puis ensuite, on réutilise ces connaissances-là. Puis, on fait des prototypes de compétition à chaque année. Qu'est-ce qu'il faut avoir aussi comme matériel, comme connaissance? Ça a pas mal n'importe qui qui est un peu bricolaire pour fabriquer des fusées. Comme ici, on peut voir tout genre de personnes. Autant que du monde qui décide de façon en garage, que des futurs ingénieurs, ou que du monde qui ont travaillé toute leur vie dans ce domaine-là. Fait que pour faire des fusées, de base, ils sont en carton ou en plastique. Mais il y en a d'autres qui vont avoir des affaires plus exotiques, comme des matériaux composites. Fait que c'est vraiment au voir à toutes sortes de publics, toutes sortes de talents nouveaux, pour les débutants et avancés. Vous invitez les gens à surveiller l'équipe Oronos. Oui, effectivement. En juin prochain, on fait notre lancement en compétition à l'IREC, en Utah. On a une fusée Valkyrie qu'on va lancer jusqu'à une altitude de 10 000 pieds. On vise encore une première place. Fait qu'on espère que tout va bien se passer durant le prochain mois. On essaie premièrement de transmettre notre passion avec ceux qui n'ont pas nécessairement l'expérience des vols. Puis on développe des nouveaux systèmes. Des fois qu'on est en expérimentant ici, qu'on essaie de voir si ça va bien performer à plus grande échelle. Donc on essaie au modèle réduit, vu que ça diminue nos coûts. Puis c'est vraiment de l'expérimentation, puis c'est juste pour le plaisir aussi de lancer, de voir comment ça se déroule. L'École de technologie supérieure s'est démarquée aussi au cours des dernières années, au niveau des lancements de fusées. Oui, dans le fond, nous, on participe à la compétition de l'IREC à chaque année dans l'Utah, aux États-Unis. Puis dans les quatre dernières années, on a eu trois fois la deuxième position sur le podium. Cette année encore, une fois, on va participer. On part en juin, le 10 juin. Donc on espère revenir avec la première position cette année. C'est toujours une expérience que tu ne sais pas comment ça va se dérouler. Parce qu'à chaque année, on prépare nos sous-systèmes. Puis au final, on assemble l'entière fusée. Puis ce n'est pas nécessairement contrôlé. On arrive, puis on croise les doigts que tout va bien se dérouler. Donc on ne peut pas tester la fusée au complet ici en partie. On essaie d'ouvrir des portes, se trouver des stages dans des compagnies de l'aérospatiale. C'est sûr que ça crée des contacts aussi avec des juges de la compétition qui sont souvent des anciens membres de compagnies comme la NASA ou SpaceX. Donc c'est vraiment des opportunités ou de l'expérience qu'on peut acquérir gratuitement. Puis ça fait beaucoup de marques dans le CV quand tu dis que tu participes et que tu rencontres que des gens de ces grandes industries-là. C'est aussi vraiment une belle expérience au niveau de travail d'équipe. Ça permet beaucoup le développement de soi, le dépassement de soi. Puis ça nous montre aussi à travailler, à faire de la gestion du projet. Donc c'est de la belle expérience pour ça. C'est de l'expérience qu'on n'acquiert pas nécessairement dans nos cours. Ça fait que ça, c'est... Dans le fond, moi, surtout mes fusées, c'est beaucoup des fusées qui lançaient la NASA ou Bristol des années 60, même 50. Ça, c'est un hike Apache qui était deux étages. Dans mon cas, c'est pas deux étages parce que tu complexifies et tu risques beaucoup de détruire du stock. La première étape, c'est de déterminer par rapport à la hauteur, par rapport au vent, quelle hauteur tu veux faire. Présentement, je ne voulais pas trop dépasser 2000 pieds. J'ai pogné une de mes fusées en 4 pouces. J'ai mis un moteur... J'ai différents calibres. Je peux la lancer à 8000 pieds comme à 1000 pieds, c'est moi qui décide. Je l'ai lancée à 2000 pieds pour ne pas prendre de chance. Ce que veut, veut pas, on ne veut pas qu'elle se retrouve dans les arbres. Puis on a un terrain qui est délimité. Le but, c'est justement de ne pas le dépasser. Après ça, dans la journée, le vent devrait descendre ou au pire, après souper. Fait que là, soit que je relance les mêmes fusées parce qu'elles sont tout le temps réutilisables ou qu'à partir de là, je vais prendre des fusées plus pesantes, plus lourdes. Puis on va lancer à 4000-5000 pieds jusqu'à 6000 pieds. Ce qu'on a comme aujourd'hui comme auteur. C'est sûr que la remorque, c'est une question de sécurité parce que des fois, ma blonde va être là avec notre fille, puis même des fois les chiens quand on fait le voyagement. Ça fait que, rendu là avec tout ce stock-là, tu peux pas te permettre d'embarquer ça autour des sièges puis d'avoir un accident. Ça fait que ça a l'air un peu capoté, mais c'est pas si pire. Puis le nombre de fusées, c'est tout le temps long. T'en achètes une, t'en achètes un autre, j'essaierais bien peut-être telle puissance ou tel type de fusée. Fait que c'est sûr que ça fait 20 ans dans le fond que je lance, mais il y a à peu près trois lancements, quatre par année. Ça fait que ça a l'air maniaque, mais c'est de temps en temps. Comparé aux avions téléguidés, tu peux y aller à toi fin de semaine. Si ça, tu y vas à toi fin de semaine, tu te ruines. Parce que la technologie a évolué, j'imagine, dans ce domaine? Oui, quand on avait commencé, bien dans mon cas, moi puis certains de mes amis, on avait commencé, c'était des calibres qui étaient à peu près 20-30 newtons de puissance, des petits moteurs à poudre noire. Puis là, maintenant, t'as plus de limite. Je peux lancer 5000 newtons, 10 000 si je veux. Fait que là, l'intérêt est là. En plus, on peut considérer que c'est carrément du stock comme la NASA. Fait que quand tu lances le coie qui est proche de la NASA, c'est un peu plus intéressant qu'avoir du petit carton avec de la petite poudre noire. Ça change tout le trail. Il est l'auteur évalué à 3861 pieds. Le nom de la fusée, c'est Go Devereux. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1, virule. 980 pieds. Le nom de la fusée, c'est APNO, A-P-N-O, sur un H-123. En 5, 4, 3, 2, 1. Oh, j'ai vu ton feu! Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Les filtres clippent.